On sait pertinemment ce qu'il va se passer, mais j'ai envie de tenter. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Petite draft tout net. Alors, on va faire avec les crédits parce que j'ai plus de points. Et du coup, 4-1-2-1-2. Après, je crois qu'il faut que je prenne le 4-3. Ah, mais assez me fait peur. Après, il faut que j'essaye une fois. On n'a jamais essayé. Vas-y, on essaye. On amasse assez et ça, ça me fait un peu peur. Alors, il faut regarder un peu de ceux qui peuvent jouer assez aussi. Ronaldo peut. Mide, je ne vais pas jouer. Saka, je ne vais pas jouer. Puis Asala aussi. Mais Asala, il ne rentre pas dans l'effectif. Donc, je vais prendre Cristiano Ronaldo ici. Même si, en termes de collectif, ça peut être un peu compliqué. Il faudra peut-être des petites icônes. Portugaises, par exemple. Ok, donc ça, c'est très bien. Ensuite. Je crois que j'ai envie d'arrêter là. En vrai, les gars, on arrête là, non ? Là, ça va se calmer d'un coup. Bah, Fofana, ça peut faire le lien. Il ne me manquera plus qu'un seul joueur d'Arabie. Ça donne le lien à tout le monde. Vas-y, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Enfin, là, c'est intéressant. Et là, je peux partir maintenant sur une autre ligue. Je crois que le truc, il est pas mal là. City, Matheus Nunez. Je ne connais pas du tout. Sacré carte, Matheus Nunez. Ah ouais, mais pas tellement. Pas d'attribut, quoi. Trois joueurs, ça suffit. Alors, il faut quand même une bonne base de défense. Parce que si en défense, tu n'as que des... Voilà, voilà. Tu vois, c'est exactement ce que je redoutais. Si en défense, tu n'as que des pives en termes de rapidité, ce n'est pas terrible. Je prends lui parce qu'il fait le lien avec Ronaldo. C'est tout. Je crois qu'on va prendre Kipembouz. Mais j'ai peur, les gars. J'ai très, très peur. Gardien. Oh là là, ouais. C'est ça, le problème. C'est que là, derrière, on n'a pas grand-chose. On a Ligue 1 au PL. Je crois que je vais prendre Koulibaly. Aïe, 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 aïe. Putain, je n'ai pas un seul joueur qui rentre dans le collectif. Après, ça va encore. Oh là là. Les gardiens, par contre, c'est ce qu'on a le... En fait, là, je veux des milieux-centres qui sont bien plus... En fait, là, c'est juste le milieu qui me fait peur. La défense, en termes de statistiques, je pense que ça va le faire. Mais là, je veux des milieux-centres. Là, je veux des tueurs en milieux-centres, tu vois. Voilà, par exemple, Herrera, ça peut être sympa. Après, c'est la Liga. Je n'ai pas de Liga. Llorente, c'est lourd. Barcelone. Tantons le Llorente. Est-ce que je crois qu'il peut jouer MC ? Ok. Attends, au revoir. J'aurais dû mettre lui ici, en fait, depuis le début. Et là, il faudrait que j'ai un AC. Il faut que je trouve un AC de ouf, les gars. Oh, un MC. Oh, un AC. Oh, putain. Mais si, j'ai pas de... Franchement, mais si, je peux pas. J'ai pas de call. Je crois que c'est ça, le move. Oh là 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 là. Oh, non, mais là, ouais. Bah, oui. Oh là là. Bon, alors, attends. Oh, 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 oh. Franchement, j'ai rarement eu une si belle draft. Par contre, après, le problème qui se pose, c'est quelle va être notre qualité à réussir à jouer avec une si belle draft. On va voir ce qu'il se passe. En tout cas, elle est sympa. Très équilibrée, avec des joueurs, pour la plupart, que j'ai pas testé. Eusebio, j'ai pas testé. Golid, j'ai pas testé. Ronaldo, j'ai pas testé. Donc, ça fait vraiment super plaisir de pouvoir avoir des joueurs, voilà, de cette puissance-là et que t'as pas testé dans le jeu. Et on va voir un peu ce que ça donne, les potes, tout simplement. Mais elle est belle, cette draft. Elle est belle. Il nous restera, de toute façon, après, environ une heure et demie de carrière, après ça. Donc, c'est cool. Oh, il a Ham. Attention au centre, du coup. Je crois qu'elle est fort de la tête. Ah, non, c'est pas elle. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous. Et qu'on puisse faire plus d'un match, s'il vous plaît, avec cette draft qui nous donne envie de jouer. Ok, super. Et ça m'est posé, d'accord. Un match contre un cancer, quoi. Basique et simple. Allez, hop. On égalise, c'est bien. Oui, monsieur. Non, parce que bon, il faut quand même commencer à nous respecter un petit peu. Fini. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais, c'est un Mongolite qu'il nous faut dans notre équipe en poste de milieu-centre. Tu sais, on joue un peu le même dispo, nous, en 4-3-3, justement, avec un milieu-centre qui doit monter de ouf. Et je crois que, ouais, c'est le meilleur joueur pour monter de ouf, hein. Rolite, clairement, de la différence qu'il fait, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Voilà. Merci, au revoir. Non, mais parce que, bon, il ne faut pas non plus me faire chier, hein. Ok, on a pu passer un match, je suis content. J'ai eu peur avec le début. En vrai, j'ai eu peur parce qu'il a bien joué son action aussi, hein. Mais non, ça va. Ça passe. Quelle action. Bon, engagement, ça facilite le truc, mais l'action est belle. Je suis dingue. Mon gardien, c'est un troll, hein. Là, tu peux regarder le comportement de mon gardien. Il ne tend pas le pied, il ne fait rien. Elle passe à quoi ? À un millimètre de son pied. Le seum, quoi. Tu vois, gros, tout droit, hein. C'est un dingue, mon gardien n'a pas pu l'arrêter, hein. Ah, ok. Voilà, merci. En 45e, ouais, ça aide. Ouais, ouais, je n'aime pas trop ce match. J'ai peur. Match au piège. Ouais, bon, pour l'instant, ça tient. C'est une des rares drafts aussi où je ne fais pas pause, tu vois, et je ne fais pas de changement, quoi. Je joue avec l'équipe que j'ai eue, qui correspond parfaitement à ce que j'ai besoin. C'est cool, quoi. Passer en pressing, apparemment. Oh, que oui. L'action est juste incroyable, hein. Tu vois pourquoi les latérons leur demandent de monter ? Parce qu'en fait, ils te permettent de faire des changements d'aile quand il y a un gros pressing, qui n'est pas négligeable, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est solide. Bah, c'est... Ça va être un des meilleurs... Voir le meilleur mi-centre du jeu, quoi. Il a fait quoi, mon joueur ? T'as vu ça ? Tu vois ? Le latéral offensif, comme ça... Comme ça aide. Je suis dégueu. Après, voilà, hein. Faut être au courant que tu peux te prendre des contre-attaques de ouf. Mais quand t'as des latéraux comme Cancelo, qui peuvent faire assez de différences, là, c'est fou, quoi. Pas mal, le match. 4-1-5-1. Offensivement, on est bien. Défensivement, quelques petites lacunes, quand même. Allez, on essaie le troisième match. On essaie d'enchaîner. La draft, c'est pas notre mode de jeu où on excelle, quoi. Après, on excelle dans pas beaucoup de modes de jeu, du coup. En fait, où on excelle, nous, dans FIFA, c'est les modes de matchs amicaux, quoi. C'est un peu chiant. Mané, c'est... C'est dégoûtant. Non. Ça me désole. Les personnes suivent la meuf, quoi. Ouais, ouais, logique. Ouais, ouais, tu fais un poteau, derrière, tu prends souvent un but. C'est basique, on connaît. On va pas se prendre la tête avec ça. Engagement, s'il te plaît. Merci. Merci, Espoir. Non, mais c'est toujours bien de... Voilà, d'utiliser un petit peu les trucs qui nous aident, quoi. Parce que bon, vu qu'on est éclaté, autant... Hé. Oh là, gros pressing. Je sais si je peux faire la différence, là, mon gars. Mané, s'il te plaît. Concentre-toi. Il avait bougé, j'ai tiré le premier poteau en plus. Je suis dégoûté. J'ai pas de chat, putain. Non, c'est trop. Non, les gars. Les gars, les gars, dites-le moi. C'est moi qui bug ou... Là, c'est un peu trop, quand même, le... Heureusement qu'il y a le petit compte favorable vers la 45e, parce que sinon, on marque pas, là. Fais-lui. Dommage. Oh oui. Merci, y'est-ce pas ? J'aurais dû profiter, ces 45e, ils me la donnent, hein. Là, ils veulent me donner un but, hein. Là, y'est... Là, y'est... Là, y'est, ils veulent me donner un but. Ils veulent me donner un but, y'est-ce pas ? Là, c'est... Tu le vois, hein. Quoi ? Ça, c'est TikTok, ça ? Non, parce que vous allez dire, là... Ouais, t'as de la chatte. Non. Non, c'est tout est... Dans cette action-là, tout est prévu. Je vais te montrer au ralenti, tu me crois pas. Alors là, en fait, déjà, premièrement. Là, je fais un centre, parce que je vois parfaitement Ronaldo qui est au duel avec un plus petit que lui, donc je sais pertinemment que je vais gagner le duel. Là, par contre, je comprends. À ce moment-là, que je vais pas marquer. Donc, il faut que je mette une transversale qui va permettre d'avoir un rebond positif pour moi, tu vois. Donc là, je joue le côté double tête. Donc, je sais pas si t'as bien vu, c'est pas facile à faire. Faut appuyer sur L2 en même temps. Et là, tête, tête, tête. Ce qui va engendrer un lobe du gardien qui bug. En fait, il tombe à ce moment-là. Pour pouvoir la rejouer ensuite, le gardien fait une manchette. Ce qui va revenir sur mon joueur. Et là, bien évidemment, c'est libre pour aller marquer. Tu comprends le... C'est la touche L2. Là, c'est ma connaissance du jeu qui a fait la différence. C'est pas de la chance. Allez, c'est parti. Finale, les gars. Belle draft qu'on a eu quand même. On va pas se mentir. Maintenant, voilà. Finale, bon, tu connais notre niveau. On est déjà contents d'être là. Nous, on est les contents d'être là. Tu vois. Notre niveau, c'est ça. Donc voilà. Ouh, il y a Mbappé ! Non, je fais pas partie des gens qui disent que qui va détruire une Twitch. Pas du tout. Je fais partie des gens opportunistes, là. Et c'est sans problème. Qui se disent, ben, en fait, il y a un... On va essayer juste de pas s'énerver et se dire, voilà, c'est pas grave. On aura passé une bonne draft. On sera bien amusé. Malheureusement, voilà, bon, ben, il y a toujours ce genre de joueurs-là qui sont, malheureusement, les cancers du jeu. Il me remarque pas. Après, c'est tellement latéral. Bon, ben, ça va pas être de la joie, cette finale de draft, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. J'aime pas. En fait, tu vois, le problème qui se passe, c'est que ce profil-là, tu vois, c'est tellement de profils qui a détruit pendant des années. Le jeu, que j'ai la flemme de jouer contre lui, quoi. Tu vois, j'ai la flemme de passer du temps contre un mec comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'ai mis ma puissance maximale tout en haut. Voilà, tu vois, il a gardé Ghouli tout le long. Ouais, bon, allez. Je suis désolé, les gars, je vais quitter le match. Je vais pas forcément donner de la force et jouer contre ces mecs-là. C'est malheureusement tout ce qui fait que ESport est en train de sombrer. C'est ce genre de personne-là et j'ai pas forcément envie. Je sais que j'allais m'énerver, tu vois, donc ça ne vaut pas la peine. Autant quitter, pas se prendre la tête. Ce genre de personne-là ne mérite pas qu'on joue contre elle et qu'ils aillent se faire voir. On se rappelle qu'on va discarder un pack. Ça veut dire qu'en gros, les gars, je suis en train de jouer pour discarder le pack que je vais recevoir. J'ai le sum. Du coup, je vais me permettre de discarder celui-là. Ça te dérange pas. Non. Arrête. Non. C'est chiant. Combien ça vaut, ça ? Ah, j'ai peur. Bon, 20 000. Je vais en récupérer 10 000 dessus, quoi. Ah, le discard qui fait mal. Allez, deuxième pack, pack of war. Bah oui, on allait pas avoir deux fois un truc de ouf. C'était clair. Au moins, ça fait rembourser un draft. Mine de rien. C'est pas si déconnant. C'est pas si déconnant. Et voilà pourquoi le jeu, malheureusement, est impossible à kiffer. Ce genre de personne existe, quoi. Mais au moins, on en refait une belle draft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada